Salut à toutes et à tous c'est Shinzo et on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le constater sur Doom Alors Doom sortira le 13 mai prochain sur PC, Xbox 360, Xbox One pardon et Playstation 4 Il sortira donc le 13 mai prochain et ce week-end, donc le week-end du 1er et 3 Il y a une bêta qui est organisée et il y avait pas mal de clés disponibles un petit peu à gauche à droite Donc on va voir tout ça ensemble Alors dans cette première partie je vais un petit peu faire le tour avec vous Donc je vais découvrir en même temps que vous le jeu Le jeu qui est donc toujours en bêta Donc à mon avis il y aura des bugs etc etc Et puis je ferai une deuxième vidéo avec un peu plus de gameplay Et vous donner aussi mon ressenti au bout de cette bêta Donc la bêta à l'heure actuelle n'est que en multijoueur Alors on a ce qu'on appelle des kits Les kits représentent un petit peu on va dire les classes du jeu Donc on a un assaut qui se compose d'un lance-roquette Donc voilà, arme super classique Un fusil à plasma, donc un fusil automatique qui libère des impulsions à plasma Et qui inflige des dégâts de zone Ensuite on a la grenade à fragmentation Donc grenade à fragmentation, ben anti-personnel Le décompte du détenteur s'enclenche à l'impact du sol On a le sniper, donc on a un kit de sniper avec un fusil vortex Donc qui vend un sniper Un super shotgun qui est notre arme numéro 2 Et ensuite un téléporteur personnel Donc il se permet de se taper d'un endroit à un autre Voilà Ensuite on a le kit embuscade Là c'est un peu plus avec un fusil d'assaut Un shotgun et une grenade à fragmentation Donc c'est un peu un mix des deux Donc on a l'assaut qui est un peu plus du bourrin On va dire ça comme ça Snipe qui se veut entre guillemets un peu plus en finesse Et embuscade qui se veut un mix des deux Donc voilà Ensuite on aura accès à partir d'un certain niveau A des kits personnalisés Où là vous pouvez choisir telle ou telle arme Donc voilà, rien de bien nouveau sous le soleil Ensuite on a les modules de piratage Donc les modules de piratage Ce sont en gros des buffs Donc par exemple pour le moment on a Signe Vito Donc affiche la santé de l'ennemi Et on a Délai d'approvisionnement Affiche le délai de réapparition des bonus pendant 60 secondes On en aura d'autres Donc voilà, il y a moyen de composer ces kits Voilà, un petit peu comme on veut Ça c'est pour la partie conscience On a la partie boost Là qui donne donc plus 50 d'xp pour chaque élimination On a ensuite un blindage qui nous donne plus 5 d'armure Et la valeur augmente à chaque réapparition Donc plus vous mourrez, plus vous vous récupérez Et ensuite on a le voilà Qui est la soif de pouvoir Suivez le pouvoir à l'arme spéciale la plus proche pendant 60 secondes Et enfin on a Rétribution Qui révèle la position de votre tueur Donc voilà, vous pouvez voir sur votre carte ce qui se passe Donc le but ce sera d'avoir des specs etc Donc comme vous pouvez constater Le jeu n'est pas du tout complet Il y en aura pas mal etc Ça se joue avec certains niveaux Donc à mon avis les premiers niveaux ça va être la galère On va se faire spammer comme des fous Mais après plus on avancera dans le jeu Et plus on sera familier avec tout ça Ensuite on passe à la personnalisation Donc on a l'avatar Là on peut choisir voilà Des couleurs Un peu plus rouge, un peu moins rouge Le niveau d'usure J'espère que vous m'entendez quand même bien Voilà on a différentes couleurs On a moyen de faire des trucs de foufou On peut choisir les lumières Ensuite on a les motifs Voilà donc différents types de motifs Autant vous dire que ça va kikoulolé Adonf sur ces choses là La couleur du motif numéro 2 Il y a moyen de faire des Vraiment des trucs bien dégueulasses Comme je suis en train de faire à l'heure actuelle Donc voilà à mon avis Ce sera aussi l'occasion d'avoir des skins spéciaux En fonction des niveaux En fonction des hauts faits Qu'on va faire Alors moi je vais me faire un petit truc Assez sympathique Qui est plus On va dire dans les couleurs grises Ouais grise Avec ce motif là tiens Tac On va choisir couleur de motif 1 Couleur de motif 2 On va faire le kikou Voilà on va prendre ça Et ensuite la couleur généralisée Hop On va revenir en arrière Voilà La couleur principale Bah on va Oh putain Ça va être dégueulasse Je crois que je vais tout mettre en Voilà En mode furtif Ça va être pas mal Couleur de motif L'autre on va mettre Ouais On va mettre On va laisser comme ça C'est complètement dégueulasse Donc on peut zoomer bien évidemment Sur ce qu'on est en train de faire On peut faire tourner le personnage Alors Doom Est créé par Epic Donc le jeu tournera sur Par Bethesda pardon Le jeu tournera sur Normalement Leur moteur à E Qui est initié à partir de De l'Unreal Pardon Engine 4 Si je dis pas de Pas de conneries Là je suis en train de nous raconter De la merde Je vais regarder Hop Doom C'est le 4ème Doom 4 On va mettre moteur Du jeu Hop Voilà Je regarde en même temps Désolé Histoire qu'on ait Qu'on ait ça C'est l'ID Tech 4 Voilà Donc c'est pas l'Unreal Engine 4 Je prends l'ID Tech 5 L'ID Tech 6 Voilà c'est ID Tech Donc ne pas confondre Qui est un moteur Bah voilà Assez véloce Donc normalement On aura des jolis graphismes Ensuite on a la finition Ouais Voilà On va prendre un truc un peu Voilà comme ça On va mettre des petites griffures C'est génial Donc il y a vraiment moyen De faire pas mal de choses On peut choisir la couleur des lumières Ouais dans le casque Ou dans le truc On va y mettre des couleurs comme ça Mon personnage est vraiment dégueulasse Voilà On va un peu truc On peut personnaliser les armes aussi Bien évidemment Donc il y a les différentes zones On peut choisir ses couleurs Donc voilà C'est plutôt cool Au moins Même si le skin du personnage A l'air d'être le même Il y aura moyen de laisser parler Sa créativité Et ses envies Et ses goûts Donc c'est une bonne chose A voir S'il y aura un système Permettant D'avoir d'autres skins Ou des choses comme ça Un petit peu plus Plus précise On va dire ça comme ça Ensuite on a les provocations Donc on peut faire Une petite danse Corne métal Embrasser la foudre Signe de main Voilà Donc on a plusieurs registres On a la danse La célébration L'humour Et la moquerie Donc là on va laisser Il y en a que 4 Mais je trouve ça pas mal Il y a moyen Il y a moyen de se taper Des bonnes barres Ensuite On a les profils Donc ça ça permet De voir son profil Donc moi je n'ai pas du tout joué C'est la première fois Que je lance le jeu On le découvre ensemble Voilà Donc là on a Mon pseudo Mon niveau Ma moyenne de points par minute Mes prouesses Mon ratio De mort Je pense De personnes tuées Etc Défi le plus proche Voilà On a pas mal d'infos Ensuite on a Toutes les médailles Donc les hauts faits Etc De ce qu'on a fait Il y a l'air d'en avoir Quand même pas mal On passe vite fait Vite fait dessus Il y en aura A mon avis Des faciles à débloquer D'autres Beaucoup plus compliqués Ensuite on revient en arrière Avec les prouesses Alors les prouesses C'est un peu pareil Sauf que ça a l'air D'être 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 un peu plus spécifique Voilà Une action Précise Ensuite on va passer Aux paramètres Donc dans les paramètres Il y a les paramètres De manette Bien évidemment Donc voilà Pourquoi s'emmerder Jouer un FPS à la manette C'est tellement Plus pratique Ensuite on a Dans les commandes Classiques Clavier-souris On a inversé la vue Les commandes On va passer en détail D'où mais un jeu assez nerveux Donc il n'y a pas non plus Une panoplie de ouf Le but c'est de C'est de fraguer 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 Voilà on a On a vraiment du classique Je vais regarder si Les touches Effecter une autre action Avancer Reculer Ah c'est bien Il prend directement en charge Le Reculer Oui voilà Gauche-droite Ça doit être bon S'accroupir Je verrai ça Après on a les scores Ensuite au niveau de l'audio On a les volumes principales La musique Les effets Il y a le chat vocal Qui est actif Moi je vais l'enlever Voilà Donc c'est cool De pouvoir se parler Les uns les autres Un peu style The Division Ensuite pour les paramètres Vidéux à l'heure actuelle On a le mode fenêtré ou pas Avec ou sans bordure Plein écran Résolution d'image On a le format d'image La résolution Pardon La synchronisation Je vais la désactiver On a l'anti-crénelage Pour le moment On a que ces 3 modes là Voilà on va mettre ça comme ça Le gamma Le flou cinétique Ça je le mets sur moyen Voir peut-être même sur faible Et ensuite L'aberration Chromatique Je ne sais pas ce que c'est Mais bon On verra Voilà On va accepter Et voilà Ensuite On n'a pas pour le moment Accès aux paramètres avancés Mais ça c'est parce que C'est la bêta Le jeu normalement D'après les infos que j'ai retrouvé Tout tourne en lot Pour le moment Voilà Donc on a Le fameux gros bouton Vas-y précommande le jeu Et obtenir des packs Multijoueurs démoniaques Et ensuite On a encore un autre bouton Qui nous renvoie Vers la présentation du jeu Excusez-moi Je vais Je suis un animal Il est très tard Il est 3h23 du matin Quand je fais cette vidéo Donc voilà Serveurs dédiés Sont en ligne Voilà Ensuite Quand on part en multijoueur On va quand même essayer De lancer Voilà Trouver une partie Pour vous montrer On a les matchs à mort En équipe Sentier de la guerre Donc vous contrôlez La zone mobile Pour gagner Et ensuite On a aléatoire Donc c'est l'un ou l'autre Donc à l'heure actuelle Il n'y a que ça Il y aura beaucoup d'autres modes De jeu qui vont venir Mais pour la bêta Ce sont les seuls modes Qu'ils soient disponibles Si je clique sur le premier mode Voilà c'est en train de chercher Des parties On a les kits On peut choisir son kit Moi je vais partir sur du Sur du Sur du snipe Voilà Je ne sais pas si je peux déjà choisir maintenant Et ça va se fixer maintenant On a les modules de piratage On n'a accès à rien du tout Puisqu'on n'a pas monté les niveaux Voilà c'est tout ce qu'on avait vu avant Les profils Les paramètres Et on est parti sur une game Donc je vais arrêter la vidéo ici Je vais même Voilà Donc vous allez voir l'écran de chargement On se retrouve tout de suite Dans une prochaine vidéo Donc 100% gameplay Et puis après je vous donnerai mon avis Si vous avez des questions sur le jeu Surtout n'hésitez pas Si vous avez aimé cette vidéo Ou ce genre de vidéo Vous en voulez Vouloir en voir plus N'hésitez pas à me le dire en commentaire Voilà Vraiment de pouvoir échanger Un pouce vers le haut Un pouce vers le bas Ça c'est vous qui choisissez Si je continue cette série ou pas Sur ce A la prochaine Prenez soin de vous Et à très vite Salut